coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire un peu de couture on va faire je vais vous montrer cinq petites choses qui vont peut-être vous aider pour faire vos coutures pour celles qui ne sont pas couturés alors on va déjà commencer par le point droit moi j'ai pris pour bien vous montrer sur une cartonnette mais vous pouvez le faire sur le papier sur du tissu sur ce que vous voulez ce sera toujours la même façon de procéder pas que moi j'utilise donc moi j'ai fait des pré trous pour que ce soit plus simple mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez si vous voulez faire un marquage carrément c'est ce que j'ai sous la main tous les centimètres par exemple voilà vous faites un petit point et après vous venez piquer dans vos points moi j'ai fait des gros trous c'est pour que vous voyez bien donc du fil toujours mon éternel coton à broder c'est ce qu'il ya de mieux comme c'est du carton je fais un point je repasse comme il est double dans ma ficelle donc le point droit avec du tissu ça va et ça va être simple c'est vous vous piquer par au dessus vous ressortez de l'autre côté on a les points d'après et voilà ça vous fait un point un point sur deux c'est le point le plus simple qui puisse y avoir vous fait ceci donc ça c'est le point que vous allez utiliser pour celles qui font des juges éventuellement pour faire la couture mais ça je vous le remontrerai après parce que ça fait partie de ce que je vais vous montrer donc ça c'est le point tout simple si vous voulez renforcer votre couture et bien vous repassez vous venez fermer vos points en fait vous repassez dans l'autre sens si bien que là où il n'y avait pas de couture c'est à dire là ici là on vient de fermer notre point et pour remonter et je pique hop et je ressors si bien que là ça me fait tous mes points sont fermés donc ça c'est le point que moi j'utilise pour faire mes coutures de deux jeunes je vais vous montrer ça après je me suis déjà un petit peu avancé donc là vous n'allez pas voir grand chose voilà les coutures donc ça c'est le point que je viens de vous montrer pour coudre mon livret de junk donc ça c'était le point droit ce que moi j'appelle le point droit ensuite je vais vous montrer le point de biais donc là toujours la même chose où vous marquez votre votre tissu votre papier parce que vous avez à coudre vous faites des prêts trop ou pas vous préparez votre travail comme vous pouvez donc là c'est tout simple vous prenez un écartement et vous venez alors si vous piquez derrière en avant votre biais va se retrouver vers le bas si vous piquez de l'avant vers l'arrière c'est raté je commence au premier point ah bah oui il ya des ratés des fois voilà donc d'avant en arrière votre point va se retrouver dans l'autre sens d'avant en arrière le point et vers l'intérieur si vous voulez je vous montrer la différence entre les deux donc là je vais arrêter mon point sinon ça va être le chantier là on a donc fait d'avant en arrière là je vais faire donc là vous l'avez donc avant devant arrière vous avez votre biais qui va vers l'intérieur du travail donc là vous l'avez donc avant devant arrière vous avez votre biais qui va vers l'intérieur du travail alors que derrière en avant vous avez votre point qui va vers l'extérieur du travail après c'est une façon de de voir votre votre projet ce que vous voulez là où vous sentez plus à l'aise pour piquer enfin voilà donc ça c'est pour le point de biais j'espère que je suis assez clair c'est pas bien compliqué après vous essayez voilà vous piquer au dessus en dessous ça vous donne quelque chose vous piquer en dessous ou vers le haut ça vous donne une autre une autre façon j'aurais dû prendre du fil une autre couleur allo 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 oui 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 donc voilà pour le point de biais j'ai changé de couleur où il règne eu c'est jamais bien évident d'expliquer rien de compliqué mais bon quand on sait faire c'est toujours plus facile ça nous paraît évident mais à expliquer faut trouver les bons mots alors là moi je vais vous montrer comment faire ce que moi j'appelle le point bourdon le point que j'utilise vous savez pour fermer mes petites pochettes imitation cuir donc toujours un tour dans le vide c'est comme ça alors là il faut en faire en fait parlons croisé fin il ya une façon de passer votre fils donc là vous mettez votre fils devant vous allez chercher derrière et il faut que le fil qui était devant se retrouve bloqué vous le mettez devant vous allez chercher votre point d'après et quand vous tirez voilà ça suit le votre tissu votre papier il faut que votre fils passe au dessus de celui là pour garder faire le ce croisement faire que là mon fils il est à l'intérieur de la boucle vous tenez devant vous passez par derrière et vous tirez ça se croise et ça fait donc la couture ça fait aussi une jolie finition enfin moi j'aime bien ce point voilà donc ça vous fait un liseré au dessus et là on voit les coutures enfin le petit point qui se met droit à la verticale de votre projet donc ça c'est ce que moi j'appelle le point bourdon et enfin nous allons faire enfin après vous montrer le la couture d'un junk comme moi je le fais pour quand ils sont un peu compliqués ensuite on a le point de croix alors celle qui font du du point de croix vont savoir comment faire les autres donc là moi j'ai préparé ma cartonnette j'ai fait des points de rangée de points à la même hauteur peu importe là où vous piquez après c'est juste comment vous allez partir donc là moi j'ai mis mon aiguille dans le premier trou à l'intérieur de mon travail je vais aller piquer je suis partie de là je vais piquer dans le deuxième trou qui se trouve dans la ligne en dessous si bien que là mon mon fils est en biais vous repassez dans le trou d'en dessous de la ligne en dessous pour faire ressortir votre fille et vous allez repliquer dans celui qui est en dessous et ainsi de suite vous piquez là hop là vous piquez en dessous vous ressortir la et ainsi de suite jusqu'en bas arrivez en bas donc ça vous donne ceci arrivez en bas vous allez piquer dans le trou qui est là où ressort votre fils vous piquez dans le trou qui est juste à côté et vous allez remonter piqué dans les trous où il n'y a rien donc là ça vous fait rien puisque on va croiser notre travail et ça vous fait je sais pas où je me mets là après pour celles qui font du point de croix il ya différentes façons de monter ses croix mais bon partout où votre fils n'a pas piqué vous remonter et hop on termine si bien que ça vous donne ceci alors après vous pouvez aussi avec un vous prenez une grande longueur de fil ou mettez en haut vous passez ça je vais le coup et vous passez votre fils de chaque à chaque bout vous prenez au milieu et après vous croisez tout simplement et vous allez repasser au lieu de faire un en montant un en descendant vous le faites tout de suite et ça vous fait donc votre corps de nouveau derrière à votre travail là celui là vous allez les mettre de l'autre côté et l'autre vous le passez dans le trou des côtés s'il veut bien y rester si bien que là au lieu d'avoir sur votre travail la finition en haut vous allez la voir en bas et après ça vous permet de l'arrêter où vous voulez donc si vous faites vous voulez faire un le croisé d'un corset et qui se termine qui s'arrête en plein milieu ça vous permet d'avoir les deux flots qui arrivent au même endroit la chose que vous pouvez faire aussi avec le c'est une autre façon mais il y en a il y en a plein c'est vous pouvez aussi le moi je le fais dans ce sens là la croix mais vous pouvez également la faire dans l'autre sens dire que au lieu de piquer au lieu de piquer de piquer de piquer au lieu de piquer en bas vous piquez à côté j'ai commencé comme ça donc j'avais travaillé comme ça donc il faut que je commence là en haut sinon on va pas le faire forcément mon fils est parti alors attendez dans quel sens je suis comme ça on va y arriver donc là ma croix était dans ce sens moi je l'avais eu là comme ça comme ça je l'avais dans l'autre sens non c'est complètement stupide ce que je viens de faire au lieu de le faire en comptant et en descendant vous pouvez également le faire comme ça vous pouvez également le faire de façon à ce que toutes les croix soit les unes en dessous des autres mais ce que je veux dire vous piquez vous repiquez vous faites votre croix pour repiquer dans le bas de votre croix le trou du dessous le trou du côté et vous revenez fermé votre croix bien que là il ya il n'y a pas d'espace comme il y avait ici là on a notre crône notre croisé qui est vraiment partout donc ça c'était le deuxième le quatrième point alors ensuite comment coudre les feuillets d'un jeu donc là j'ai quelques feuilles elles sont toutes plus ou moins à la même grandeur mais je pourrais très bien en mettre une qui est toute petite une ici une qui va se balader là rien de à la même hauteur d'ailleurs je vais peut-être les laisser cela vous verrez ce que ce dont je veux parler je vais laisser donc une fois que vous avez choisi tous vos papiers du pilier au centre et alors la chose indispensable les petites passes vous venez bloquer votre travail de façon à ce que tout soit bien sur la pliure ensuite vous prenez la mesure sur votre pliure vous laissez un demi centimètre un centimètre ça dépend du premier papier suivant voilà vos bouts de papier ça dépend là où vous l'avez pris donc moi je vais faire tous les centimètres donc là vous faites un point on a tous nos petits points tous les centimètres sur le milieu de notre livret vous bloquez également l'autre côté il faut vraiment le bloquer au maximum une fois que ça va être piqué ensuite avec avec un pic vous venez faire vos trous et vous vérifiez que ça tombe bien sur la pliure de votre livret voilà et vous faites des petits trous des petits trous des petits trous encore des petits trous donc ça vous faites jusqu'en haut de votre travail toujours en vérifiant que c'est bien au milieu de votre pliure donc là voilà on a tous nos petits trous vous allez les voir là qui sont faits le fil aiguilles on prenait quand même du fil assez assez solide moi vous serez sûr que ça ne va pas ce ceux des scènes toujours ce bon son train qui passe toujours quand il faut pas et donc là on va faire le point droit doublé fil aiguilles vous faites un peu importe beau pas beau on s'en fiche alors on voulait cacher votre ne vous partez derrière ou vous voulez faire un pendant à l'intérieur et vous partez devant moi le premier je sais plus je l'effet devant bon j'ai pas envie de faire la même chose donc je vais partir derrière et tout simplement vous allez piquer dans tous les trous alors un coup à l'endroit voilà on va passer là vous piquer dans le trou suivant et comme ça en prenant toutes les toutes les feuilles ça commence déjà à bien les maintenir on va 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 donc il a vIN on va on va vous pour ça moi je préfère ce point là déjà je le trouve plus joli ça permet de prendre toutes les pages de vous de vos livrets vous pouvez mettre des différents niveaux donc déjà là il est je peux même à la limite enlever les pinces là voilà il est déjà bien bien solide mais au cas où par exemple là entre les deux je sais pas il ya que un papier qui est pris que par un point et que ben ça se trouve décalé eh ben on va le consolider en remontant de l'autre côté vous vous repiquez dans les trous que vous venez de passer et vous venez fermer le point comme je vous disais tout à l'heure comme ça toutes vos pages tous vos dos mais vos pages vous feuilles seront vraiment toute prise pour les enfants qui me regardent ce que vous je sais que il ya des petites filles qui me regardent faites attention à pas vous piquer avec l'aiguille vous faites ça avec maman mamie et voilà alors ici je vais vous montrer comment faire directement la couture pour faire les deux une heure au dur je peux pas vous montrer sur quoi je vais le mettre parce que c'est un projet quoi que si je vais faire comprendre donc là sur la tranche de de la couverture j'ai fait deux trous en haut en bas vous aime bien pour ce que je vais faire ça va pas trop me servir mais c'est pour la décoration et la finition on va bien vous prenez un morceau de tissu autant de livrée que vous avez par rapport à l'épaisseur de la largeur de votre tranche vous allez venir faire une ligne vous venez faire une ligne sur un morceau de tissu pour une toile assez solide un genre là un coton quelque chose de solide ou même du cuir simili cuir enfin quelque chose qui résiste donc vous venez faire donc une ligne tous les 1 cm donc ça c'est pour vous expliquer l'espace une fois que vous avez fait votre livret il faut il faut venir le coudre donc toujours partir du dernier vers le haut c'est à dire que vous prenez votre dernier livret va se trouver sur la dernière ligne de votre tissu c'est une question de facilité pour coudre vous vous mettez lors le premier peu importe vous prenez il n'y a pas de d'épaisseur à respecter vous vous mettez vous alignez bien avec votre premier livret vous décalez légèrement puisque il ya un centimètre de décalage vous venez prendre et plier votre tissu sur le bord de votre livret et toute la marque que vous avez fait vous allez l'ajuster sur la tranche de votre livret que vous bloquez ça on est sûr qu'on n'est pas embêté ça ne bouillera plus donc là en fait c'est toujours la même aiguillé que le la couture de mon livret et donc là vous avez un premier point voilà vous avez votre fils là ici qui fait une petite boucle parce que vous voyez là vous passez dedans et au niveau du noeud vous piquez dans votre tissu ça va pas vous faire grand chose mais vous venez bloquer avec votre tissu vous faites un point mort enfin un point de fixation et ensuite vous allez venir piquer donc dans le milieu de cette boucle vous passez l'aiguille dedans et vous allez venir attraper le tissu vous prenez le point d'après vous passez entre le papier et votre fils et vous piquer le tissu plié alors pas la peine de tirer trop parce que après il faut laisser la place quand on va déplier j'espère que vous voyez bien parce que blanc sur blanc avant une autre couleur ça n'aurait pas été donc entre le tissu et votre votre fils vous passez donc hop dans le milieu si bien que ça vous fait un point de biais qui vous relie à votre 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 coton et vous faites ça jusqu'en bas passer en dessous votre fils ah mais pourquoi il se décale comme ça c'est ma mère ça vous allez au point suivant et vous descendez comme ça tranquillement jusqu'en bas donc ça c'est pour les livres et vous en avez quand même pas mal à moi je les fais parce que ma tranche est très petite et comme j'ai voulu mettre la charrue avant les bûches j'ai fait la tranche de décoration avant sinon vous pouvez très bien piqué directement dans votre tranche de d'album et faire votre point pour le ressortir ça c'est votre tranche d'album vous prenez votre point de livret et vous percez dans la tranche de votre couverture que vous venez ensuite recouvrir c'est bien qu'on ne voit absolument rien je vous remonte vous passez entre le fil et le papier vous piquez juste sur le bord de votre tissu ménière ça je vais finir par ménière plus il faut pas forcément grand chose et donc quand vous arrivez en bas vous faites votre point et on fait la même chose pour arrêter on fait un point dedans et on repasse dans la boucle alors pour pas le faire 36 fois je fais je veux je pique je fais un tour de tour je maintiens et le tire et ça me fait exactement la même chose voilà encore et vous livrez sont maintenus donc ça vous fait une jolie tranche vous junk il y a suffisamment de place et vous pouvez tirer dessus ça tient et ça fait une jolie couture ensuite vous venez tout simplement mettre votre couture à sa place donc moi là je vais la coller et comme ça ça vous fait votre maintien de de junk avec une jolie déco en plus de par le tissu voilà bon ben j'espère que j'étais assez clair si je ne l'ai pas été n'hésitez pas à à poser des questions à me contacter je laisserai mon mail en barre de descriptif et j'essaierai de de vous expliquer au mieux quitte à refaire une petite vidéo vous pouvez vous la repasser autant de fois que vous voulez aussi faire des arrêts sur image si vous n'avez pas bien vu enfin j'espère que vous allez bien voir surtout donc voilà moi je trouve que c'est c'est une façon propre d'attacher ces livrets voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne journée à bientôt bisous bisous j'allais oublier je voulais remercier nanny scrap de sa petite carte d'aller au pays basque en cure s'il vous plaît et donc elle m'a envoyé une petite carte j'ai trouvé ça super sympa de sa part d'avoir pensé à moi je te remercie mille fois plein de bisous alors je sais pas si tu y est encore ou si tu es rentré mais profite 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 moi j'y vais une semaine au mois d'octobre en cure je vais aller à peau donc pour la première fois je vais me faire papouiller ça va me faire du bien mais je vous en reparlerai voilà voilà et j'ai reçu ce matin aussi qu'est ce que j'en ai fait il est encore disparu mais je vous tiens un jour je vais perdre mon sur ma tablette sur du blanc j'ai commandé rallye express des tampons alors pour celles qui connaissent la marque carabelle studio je sais c'est pas bien moi j'ai pas les moyens de me payer du vrai donc j'ai pris celui-là donc il y a une salle amande après c'est des tampons qui sont assez particuliers mais j'adore j'ai pris celui-là j'ai celui-là c'est des motifs qui sont assez particuliers je suis tombé rêve dingue amoureuse de carabelle studio dans ce que je vous ai montré tout à l'heure ça je peux vous montrer j'ai également celui-là avec donc des écritures une ligne au milieu et celui-ci qui fait partie d'un autre c'est des tâches des tâches des tâches des tâches Et donc, c'est une boîte. Alors ça, c'est la cimale. Je m'en suis servie. Il a disparu. Bon, vous la verrez une autre fois. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada